Depuis plusieurs années, les glucides sont démonisés sur la place publique et sont présentés comme l'ennemi de la santé cardiovasculaire. Plusieurs présentent les diètes faibles en glucides comme des solutions pour la perte de poids et la prévention des maladies cardiovasculaires. Toutefois, de plus en plus de résultats de recherche remettent en question les bénéfices réels des diètes faibles en glucides sur la santé cardiovasculaire. Alors, que disent réellement les études scientifiques sur le sujet? Mon nom est Benoît Arsenault et aujourd'hui, nous allons démystifier les effets des régimes faibles en glucides sur la santé cardiovasculaire. Les glucides sont l'un des trois principaux macronutriments avec les protéines et les lipides. Ce sont des molécules que notre corps décompose en glucose pour fournir de l'énergie à notre organisme. Les glucides se divisent en deux catégories principales, les glucides simples et les glucides complexes. Les glucides simples, tels que le glucose, le fructose et le lactose, se trouvent dans les aliments comme des fruits, les produits laitiers et, bien entendu, les aliments sucrés et les produits ultra-transformés, qui contiennent également du sucrose. Les glucides complexes, comme les fibres, sont absorbés plus lentement par notre organisme. Ils se trouvent dans les céréales complètes, le riz brun, l'avoine, le quinoa, les légumineuses comme les lentilles, pois chiches et haricots, ainsi que dans les légumes riches en amidon, comme les pommes de terre et les patates douces. Les glucides complexes, en particulier ceux provenant de sources complètes et non transformées, sont souvent recommandés pour une alimentation équilibrée. Cependant, dans les régimes faibles en glucides, l'accent est mis sur la réduction drastique des glucides simples et complexes, peu importe leur source. Cette réduction amène le corps à compter davantage sur les protéines et les gras pour l'énergie. Ces régimes sont appelés LCHF pour Low Carbohydrate, High Fat, ou faibles en glucides et riches en gras. Si la réduction des glucides est assez importante, ce changement pourrait modifier la façon dont le corps utilise l'énergie. En l'absence de glucides, le corps entre dans un état métabolique appelé « cétose », où il commence à brûler des graisses pour produire des corps cétoniques, une source d'énergie alternative. Les régimes comme le régime cétogène, Atkins et Paléo sont des régimes LCHF qui reposent tous sur ce principe, bien que la restriction des glucides varie d'une méthode à l'autre. Plusieurs études ont démontré que les diètes faibles en glucides pouvaient améliorer la sensibilité à l'insuline, aidant à mieux contrôler la glycémie, ce qui est particulièrement bénéfique pour les personnes atteintes de diabète de type 2. Elles réduisent aussi les triglycérides et augmentent le cholestérol HDL, tout en favorisant une perte de masse grasse qui est variable d'un individu à l'autre. Cependant, certaines études montrent toutefois une augmentation du cholestérol LDL, ce qui pourrait contrecarrer les effets bénéfiques de cette diète sur le profil de risque cardiovasculaire. C'est le cas notamment d'une étude observationnelle menée par la Dr. Yulia Yatan de l'Université McGill et son équipe qui a étudié le risque cardiovasculaire à long terme des personnes ayant un régime faible en glucides. Cette analyse de la cohorte UK Biobank a inclus 305 participants suivant le régime LCHF et 1220 participants ayant une alimentation standard. Les résultats ont montré que les participants du groupe LCHF présentaient des niveaux un peu plus élevés de cholestérol LDL et d'apolipoprotéine B, la principale apolipoprotéine transportée par les particules LDL. Les concentrations sanguines de corps cétoniques comme le bêta-hydroxybutyrate et l'acétone étaient également beaucoup plus élevées dans le groupe LCHF, ce qui confirme que les participants ont bien été caractérisés. Au cours du suivi de l'étude, qui était en moyenne de 12 ans, 9,8 % des personnes sur un régime LCHF ont subi un événement cardiovasculaire majeur, comme un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, contre 4,3 % dans le groupe standard, ce qui équivaut à un risque deux fois plus élevé d'événements cardiovasculaires après avoir ajusté pour les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires. Les auteurs de cette étude ont également noté que le risque de subir un événement cardiovasculaire majeur était encore plus élevé chez les participants qui avaient une prédisposition génétique à un cholestérol élevé. Cette étude souligne la nécessité d'un suivi attentif pour ceux qui adoptent ce régime, en particulier en raison de l'élévation du cholestérol LDL, un facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires. Il faut également garder à l'esprit que cette étude était une étude observationnelle et que la relation de causalité entre le régime LCHF et le risque de maladies cardiovasculaires ne peut être inférée avec cette étude. Cette étude a soulevé le questionnement sur les bénéfices liés au régime LCHF. Si on décide de supprimer ou de réduire drastiquement un des trois importants macronutriments, il faudra forcément remplacer les aliments contenant des glucides par d'autres aliments. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'analyse de la UK Biobank, c'est que les personnes qui étaient sous le régime LCHF ont bel et bien augmenté leur rapport en protéines et en lipides. Cependant, une analyse détaillée a démontré que l'apport en protéines et lipides provenant de sources animales a augmenté de façon importante, alors que l'apport en protéines végétales était beaucoup plus faible dans le groupe LCHF et que les lipides de sources végétales étaient comparables dans les deux groupes. Les résultats de l'étude auraient pu être différents si les personnes qui ont adopté le régime LCHF s'étaient tournées vers des sources de protéines et de lipides végétales plutôt que des sources de protéines et de lipides animales. On peut aussi se questionner sur la pertinence de supprimer ou de diminuer drastiquement un macronutriments comme les glucides. En diminuant à la fois les sucres ajoutés ou les sucres libres et les glucides complexes, c'est un peu comme si on jetait le bébé avec l'eau du bain. C'est du moins ce qu'a constaté une équipe de chercheurs américains. Les études Nurses' Health Study et Health Professional Follow-up Study ont suivi respectivement plus de 84 000 femmes et 42 000 hommes sur une période allant jusqu'à 30 ans. Les apports alimentaires ont été mesurés à l'aide de questionnaires de fréquences alimentaires obtenus tous les quatre ans. Les chercheurs ont tenté de comprendre comment les sources de lipides et de glucides de l'alimentation influencent le risque de maladies coronariennes. Les résultats de cette étude de modélisation ont montré que le fait de remplacer les gras saturés, dont les principales sources sont des viandes animales, les produits laitiers, les aliments frits, les pâtisseries et les huiles tropicales, par des acides gras insaturés, notamment les acides gras polyinsaturés, pourraient réduire considérablement le risque de maladies coronariennes. Les principales sources de gras polyinsaturés sont les poissons gras, les noix et graines, les huiles végétales et les produits à base de soya, comme le tofu. De plus, remplacer les gras saturés par des glucides provenant de grains entiers était également associé à un risque plus faible. En revanche, remplacer les gras saturés par des glucides provenant de sucres raffinés ou transformés ne semble pas avoir eu d'effet sur le risque cardiovasculaire. Les résultats de ces études suggèrent qu'il n'est pas nécessaire de suivre des régimes stricts ou d'éliminer complètement les glucides pour améliorer notre santé cardiovasculaire. L'important est de privilégier la qualité des aliments plutôt que de se concentrer sur la composition en macronutriments. En réduisant la consommation de produits transformés et d'aliments d'origine animale, tout en augmentant notre apport en végétaux, on diminue automatiquement notre consommation de gras saturés et de sucres ajoutés, et on augmente celle des acides gras mono et polyinsaturés, ainsi que les glucides provenant de sources complètes, ce qui pourrait améliorer notre santé cardiovasculaire. Le plaisir de manger est essentiel car il favorise une relation saine et durable avec l'alimentation en permettant d'apprécier ce qu'on mange, au-delà de la simple composition en macronutriments de notre assiette, tout en contribuant à un bien-être global et à l'équilibre. Les règles trop strictes peuvent non seulement être difficiles à suivre, mais elles peuvent également influencer négativement la santé psychologique et le bien-être à long terme. Pour la majorité des gens, les régimes LCHF, comme les régimes keto, Atkins ou Paléo, ne représentent pas nécessairement une solution durable pour la prévention des maladies du cœur. Ceci étant dit, plusieurs chercheurs s'intéressent aux diètes cétogènes dans d'autres contextes cliniques pour la prévention ou le traitement de certaines conditions de santé plus rares. C'est le cas notamment de la professeure Catherine Mounier de l'Université du Québec à Montréal. Dans le prochain épisode, elle nous parlera de ses travaux de recherche sur les diètes cétogènes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501